C'était la lecture de la Bible. Luc, chapitre 22. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain où l'on devait sacrifier l'agneau pascal arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ? » Il leur répondit, « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la maison, « Le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme ils le leur avaient dit et ils préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les douze apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car, je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Cependant celui qui me trahit est avec moi à cette table. » Le fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il les trahit. Ils commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux ferait cela. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume et vous serez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. » Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies trois fois nié me connaître. » Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? » Il répond dire, « De rien. » Il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. » En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse encore dans ma personne ce texte de l'Écriture, il a été compté parmi les criminels. Et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Ils dirent, « Seigneur, voici deux épées. » Il leur dit, « Cela suffit. » Il sortit et se rendit comme d'habitude au Mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le fils de l'homme. » Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Laissez faire, arrêtez ! » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite au chef des prêtres, au chef des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter, « Vous êtes venus comme pour un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. » Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante, qui l'avait vue assis devant le feu et l'avait observée, dit, « Cet homme aussi était avec lui. » Mais il le renia en disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit, « Toi aussi tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme, « Je n'en fais pas partie. » Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui mirent un voile sur le visage et ils l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé ! » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres insultes. Au lever du jour, le collège des anciens du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se rassemblèrent et firent amener Jésus devant leur Sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas et vous ne me relâcherez pas non plus. » Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ? » Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? » Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Luc, chapitre 23 Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Pilate lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit, « Tu le dis, Pilate dit au chef des prêtres et à la foule, « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Mais ils insistèrent en disant, « Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé et jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'acquisez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » A chaque fait, ils devaient leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas ! » Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, mais il criait, « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pour la troisième fois, Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié et leur cri l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'il demandait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre et qu'il réclamait et il livra Jésus à leur volonté. Comme il l'emmenait, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Sirène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira « Heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? » Pour nous, ce n'est que justice puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà presque midi et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à trois heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant « Certainement, cet homme était juste. » Après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et en particulier les femmes qui l'avaient accompagnée depuis la Galilée étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait. Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph. Homme bon et juste, il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimaté, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme le prescrit la loi. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Luc, chapitre 24. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. A leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux onze et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles, mais ils prirent leur discours pour des absurdités, ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ? » L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il le retard avec insistance en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à six mois. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni haut comme, vous le voyez bien, j'en ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi, il était écrit et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Bétanie puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. C'était la lecture de la Bible. Voici la lecture de la Bible. Jean, chapitre 1 Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été faite par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu puisqu'ils sont nés non du fait de la nature ni par une volonté humaine ni par la volonté d'un mari mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Il déclara et sans restriction affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ? » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent « Qui es-tu ? » « Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? » « Moi ? » dit-il « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert Rendez le chemin du Seigneur droit comme l'a dit le prophète Esaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie ni Élie ni le prophète ? » Jean leur répondit « Moi, je baptise d'eau mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi mais il m'a précédé et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Cela se passait à Bétanie de l'autre côté du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il existait avant moi. » Pour ma part je ne le connaissais pas mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage « J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Je ne le connaissais pas mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le fils de Dieu. Le lendemain Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait il leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi » ce qui signifie « Maître » « Où habites-tu ? » « Venez » leur dit-il « et voyez. » Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanael et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanael lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ? » Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanael s'approcher de lui et dit de lui « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanael Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier je t'ai vu. » Nathanael répondit « Maître tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta « En vérité en vérité je vous le dis vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du fils de l'homme. » C'était la lecture de la Bible. Sous-titrage Sous-titrage